Musique Suite aux charges financières qui concernaient la classe 66, nous allons voir maintenant la classe 67 qui concerne ce qu'on appelle les charges exceptionnelles. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des charges qui ne sont pas courantes et principalement, vous pouvez les rencontrer dans deux cas par rapport à votre entreprise, notamment le compte 671 200 qui concerne tout ce qui est pénalité, amende fiscale et pénale. Donc, un exemple, une contravention, vous l'enregistrerez dans le compte 671 200 ou effectivement par rapport à la classe 63 ou comme vous avez la taxe d'apprentissage ou ce genre de choses à payer ou la TVA et vous la payez avec du retard. Et bien, toutes les pénalités que vous allez recevoir, il faudra le constater dans le compte 671 200. Un autre cas de figure que vous pouvez rencontrer dans la classe 67, c'est le compte 675 qui concerne tout ce qui est valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Alors, c'est vrai que normalement, c'est surtout votre expert comptable qui va le saisir en fin d'année. Lorsque vous allez céder des immobilisations, et bien effectivement, il va falloir constater par rapport, si c'est une charge, effectivement, la valeur comptable des éléments d'actifs, donc par rapport à des immobilisations, soit incorporelles ou corporelles, voire financières. Donc, on reviendra sur tous ces aspects d'immobilisation qui concernent surtout la classe 2, par rapport à l'initiation du plan comptable, puisque là, on voit principalement les comptes de la classe 6. Et bien, effectivement, il faudra constater, je dirais, cette valeur dans un des comptes 675. Et en fonction, effectivement, de la nature, si c'est une immobilisation corporelle, incorporelle ou financière, et bien, le mettre soit dans le 675, 100, 200 ou 600. Voilà, donc là, c'est vraiment principalement, je dirais, ce que vous pouvez rencontrer au niveau des charges exceptionnelles, soit du 671 ou du 675.